... Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous au Forum del Mujahed. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir ce matin M. le ministre de la Formation et de l'Enseignement Professionnel, M. Mohamed Mbarki. Et on s'excuse, M. le ministre, de vous avoir fait attendre autant. Mes confrères journalistes ne sont pas à l'heure. On s'excuse. Nous allons débattre avec vous. Merci d'être présents aujourd'hui avec nous. Merci pour votre disponibilité, s'il vous plaît. Merci. Nous allons débattre avec M. le ministre ce matin des préparatifs pour la prochaine rentrée de la formation professionnelle prévue pour le 24 février, mais aussi de tous les grands axes du programme du ministère pour l'année 2019. Nous lui donnons le temps de présenter son exposé et on revient vers la salle tout à l'heure pour la séance des questions. C'est à vous, M. le ministre. Merci madame. Merci à tous. 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 Merci. 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 Est-ce que vous avez des indicateurs qui vous montrent aujourd'hui que votre stratégie a marché ? Est-ce que vous êtes satisfait des résultats que vous avez réalisés ? Est-ce que votre stratégie a réussi à ramener les jeunes vers la formation professionnelle ? On entend d'autres questions ? On répond au fur et à mesure. Si je réponds à cette question, je pense qu'il répondra à toutes les problématiques de la formation et de l'enseignement. Oui, allez-y. Merci. 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 Je commencerai bien sûr par la première question puisqu'elle situe tout le débat et toute la problématique de la formation professionnelle dans notre pays. Il est évident qu'il y a quelques années, c'est un secteur qui ne connaissait pas beaucoup d'engouement, des jeunes et des moins jeunes, parce qu'il y avait une situation qui, au niveau de notre société, qui le situait comme un secteur ou un des segments de la formation et de l'enseignement et du secteur global du système éducatif global dans notre pays, qui situait la formation professionnelle comme un segment qui accueillait l'échec scolaire, en fait. Or, très vite, on s'est tous rendu compte que c'est tout à fait le contraire. Quand un pays comme le nôtre aspire à un développement économique sérieux et à créer de la croissance économique, je pense que la formation de la ressource humaine qualifiée pour accompagner cette politique de développement économique est une nécessité. Elle est aussi importante. L'existence de ressources humaines qualifiées pour un développement économique sérieux est aussi importante que l'argent, que l'investissement, que l'existence de projets humains. Nous avons travaillé pour améliorer la situation de la formation professionnelle en adoptant une stratégie et une politique au niveau du gouvernement qui est toute simple. Expliquer à cette société algérienne l'intérêt de la formation professionnelle, l'intérêt de la formation au métier et aux techniques. Rendre plus visible l'action de ce secteur transversal qui est la formation professionnelle, en nous basant sur une triptyque assez simple. 1. Essayer de réaliser effectivement une adéquation entre la formation et les besoins réels en ressources humaines de l'environnement socio-économique. 2. Réaliser une adéquation réelle entre la formation et l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes qui suivent cette formation. 3. Et troisièmement, se mettre à la disposition, mettre à la disposition ce secteur qu'on estime important, qui est la formation professionnelle, le mettre à la disposition du développement économique et social de notre pays. Pour ce faire, nous avons décidé d'actualiser nos formations, d'actualiser nos programmes, d'actualiser les contenus de nos formations et nos spécialités, élargir le champ des spécialités, c'est-à-dire élargir la nomenclature des spécialités et des filières que nous développons, agir sur les équipements technico-pédagogiques, sur les ateliers, et agir aussi, c'est essentiel, sur la formation des formateurs, sur l'actualisation de leurs compétences pour les rendre plus efficaces et intervenir, pour être en adéquation avec le développement des métiers, le développement universel des métiers et le développement universel des techniques et des technologies. Donc l'action de promotion et la stratégie de promotion du partenariat avec l'entreprise économique n'est pas un choix fortuit, mais nous nous sommes inspirés de ce qui se fait de par le monde. La formation professionnelle s'est toujours appuyée, là où elle a réussi, elle s'est toujours appuyée sur l'entreprise économique. C'est un peu ça, donc la stratégie que nous avons essayé de mettre en place, c'est que nous sommes encore en train de mettre en place petit à petit, et c'est peut-être ça qui rend notre secteur un peu plus visible, un peu plus intéressant au niveau de l'engouement des jeunes. Je ne peux pas parler aujourd'hui d'une ruée des jeunes vers la formation professionnelle, mais je vous assure qu'à l'heure où je vous parle, il y a une nette amélioration. D'abord, sur le plan du nombre d'inscrits, du nombre de jeunes qui viennent s'inscrire, qui est de session en session en augmentation. Ensuite, sur le recul des déperditions, ceux qui s'inscrivent à la formation professionnelle sont de plus en plus nombreux à aller jusqu'au bout et acquièrent des diplômes et des certificats de qualification. C'est un indice extrêmement important. Et puis, troisième indice qui nous permet de dire qu'il y a un retour vers la formation professionnelle, il y a un intérêt, c'est aussi la nature ou la qualité, je ne sais pas comment définir, des candidats à la formation professionnelle. C'est ensemble que maintenant, il y a des choix. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de choix pour se former ou pour aller à un enseignement général ou académique classique. Je veux pour preuve que le nombre, même si ce n'est pas des centaines de milliers, c'est quand même quelques milliers de jeunes bacheliers qui viennent préparer des cycles de technicien supérieurs, je n'en veux pour preuve que les quelques centaines et quelques milliers peut-être, de licenciés de l'université algérienne qui reviennent à la fin de leur cursus universitaire vers la formation professionnelle. La deuxième question concernait les spécialités prisées et qui ne sont peut-être pas ouvertes un peu partout au niveau du pays. Il est vrai que si au niveau des formations jusqu'à CAP, moins de techniciens, les formations qui se passent dans les CFPA, nous n'avons pas de gros problèmes d'accueil. au niveau des établissements nationaux, les INSFP, les instituts nationaux spécialisés, on connaît une grande demande parce qu'il s'agit généralement de jeunes qui ont raté le bac, qui ont un niveau de troisième année secondaire et qui viennent s'inscrire dans les INSFP pour suivre des formations de techniciens supérieurs. Là, on peut comprendre aisément pourquoi il y a cette demande très forte, pourquoi est-ce que nos établissements, nos INSFP fonctionnent à plus de 100% de leur capacité. Simplement, s'il y a annuellement quelques 300 à 330 000 bacheliers, il y a autant de jeunes qui ratent le bac. Donc, s'il y en a 300 à 330 000 jeunes qui ratent le bac annuellement, ils n'ont pratiquement le choix, en tout cas pour ceux qui veulent continuer les études supérieures, qu'à aller vers les instituts nationaux de la formation professionnelle pour préparer des techniciens supérieurs. Maintenant, à l'intérieur de cette charge importante au niveau de la demande de techniciens supérieurs, il y a des filières franchement prisées. Le journaliste qui est intervenu a cité quelques-unes, l'audiovisuel, les arts graphiques, les automatismes. Effectivement, les jeunes, quand ils ont le choix, préfèrent des filières, le tourisme, je ne l'ai pas cité, mais préfèrent aller dans des spécialités qui leur donnent du travail très vite. Dans le tourisme, il y a des jeunes qui n'ont même pas terminé et qui sont déjà recrutés et en attente d'aller travailler. Dans l'audiovisuel, je pense que c'est le cas. Et effectivement, le problème vient du fait que nous n'avons pas un réseau développé au niveau du pays. Nous sommes en train de travailler à élargir les spécialités très prisées et de les créer au niveau, au moins, des grandes villes du pays. L'autre question concernée ce qu'a rapporté la journaliste en disant que au niveau de l'agriculture, au niveau du bâtiment d'efforts, au niveau des travaux publics en tout cas, les gens se plaignent de l'inexistence ou le manque qu'il y a au niveau de ceux qualifiés dans ces domaines. Quand vous citez l'exemple de l'agriculture et celui des travaux publics et de l'habitat, vous me facilitez la réponse. Pourquoi ? Parce que je peux démontrer très facilement que c'est quelque chose qui existe. C'est la vérité. Moi aussi, je suis un citoyen de ce pays et je suis en contact avec des gens qui m'informent régulièrement de l'inexistence de ressources humaines qualifiées dans ces domaines-là. Des domaines extrêmement importants pour l'économie du pays et des domaines qui offrent beaucoup d'emplois. Mais pour l'agriculture, nous avons au moins sur 44 ou il y a sur les 48 nous avons soit des CFPA soit des INSFP qui forment dans ce domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais nos ateliers, nos classes ne sont pas, ne fonctionnent pas à 100% de ce qu'elles offrent. La même chose pour les travaux publics et le bâtiment, nous offrons également pratiquement dans toutes les où il y a des possibilités de se former. Je peux vous rajouter la question des plomberies, de l'électricien, etc. où la demande sociale est très forte et où le secteur de la formation professionnelle offre des possibilités de formation à ces métiers et qui ne sont pas... Donc, ce manque d'engouement pour ces métiers-là, vous comprendrez après ça, après m'avoir écouté, que ce n'est pas le tort de l'organisation de la formation professionnelle dans notre pays. Mais ce sont des secteurs qui sont considérés par nos concitoyens comme étant pénibles, comme... Je ne sais pas, il y a d'autres explications que celles de l'organisation de notre secteur s'il n'y a pas de travailleurs qualifiés pour ces domaines que vous avez cités. Merci, M. le ministre. D'autres questions ? Oui ? Oui, M. Boulbina. Sbakhir, c'est de loisir. Boulbina, le majeu de la tabella diagnostique. Je voudrais attirer votre attention sur votre département ministériel qui est un département très dynamique et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. J'attire votre attention sur deux points d'intérêt public et nationales. Premièrement, la formation paramédicale qui, évidemment, ne dépend pas de vous. Et j'attire votre attention, par exemple, sur un point précis, il n'y a que trois écoles de sages-femmes en Algérie. Et vous voyez tous les dégâts qui sont en cours actuellement en ce qui concerne les accouchements et les femmes et les femmes qui meurent des suites de couches ou au moment de la grossesse. Il n'y a que trois écoles. Alors qu'avant, il y avait 15 écoles. Dans les années 70 et 80, il y avait 15 écoles de sages-femmes. Actuellement, il n'y a que trois. Annaba, Tiziouzou et Tlemse. Le recrutement, j'attire votre attention, M. le ministre, il se fait de façon régionaliste. Ce qui fait que les gens qui sont des autres départements, enfin, les filles, ne sont pas acceptés souvent. Et vous pouvez faire une enquête. Donc, il serait souhaitable qu'il y ait une école de sages-femmes et des écoles paramédicales dans chaque ville, comme c'était le cas pratiquement dans les années 70-80. A d'après mes points. La deuxième question, j'attire sur un point d'intérêt public et de sécurité publique. Sur votre programme, je voudrais vous poser cette question. Quel est votre programme en ce qui concerne les centres de formation professionnels, en ce qui concerne le pétrole et le gaz dans le sud ? Ici même, il y a quelques années, si ou si, nous l'avons interpellé pour lui dire qu'il y aura une guerre civile s'il n'y a pas de formation dans le sud. Là, je fais exprès de choquer. Et effectivement, longtemps après notre intervention, il y a eu des émeutes. Donc, les jeunes du sud, ils demandent à ce qu'ils soient formés en matière de pétrole et de gaz pour éviter plus tard qu'on ait des problèmes et je vous remercie. Merci, M. le ministre. Je vous remercie. Il faut dire, M. le ministre. Pas d'autres questions. Allez, je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. Pour la première question, formation dans le paramédical, effectivement, ce n'est pas de la responsabilité directe du secteur de la formation professionnelle que je dirige, mais je vous assure qu'en tant que membre du gouvernement, je vous dis la prise de conscience de ce manque à gagner dans la formation paramédicale de façon générale. Et le gouvernement est en train de travailler à réparer tout ça très vite. Je ne dirai pas plus parce que je ne suis pas responsable de ce programme, mais le gouvernement est tout à fait conscient de cette nécessité de prendre en charge les formations paramédicales dans toute leur diversité, en particulier pour les sages-femmes. Je dis simplement une remarque par rapport à ce que vous dites que le recrutement se fait de façon régionaliste. Ça, je n'y crois pas, mais le recrutement de personnel, qu'elles soient sages-femmes, infirmiers ou ingénieurs, c'est des offres de places et d'emplois au niveau de tout le pays, au niveau de toutes les wilayettes et les réponses se font. Évidemment, si, vous avez cité Tlemcen, par exemple, s'il y a des offres d'emplois de sages-femmes à Tlemcen, ceux qui ont étudié à Tlemcen et qui sont dans la région choisiront Tlemcen. Mais, quand elles trouveront plus d'emplois à Tlemcen, s'il y a des offres d'emplois à Oran, je suppose qu'elles iront chercher ces postes ouverts dans d'autres wilayas. Donc, le recrutement régionaliste, moi, je n'y crois pas beaucoup. J'y crois, par contre, que nous ne formons pas suffisamment. Ça, oui. La deuxième question concerne le programme de formation pour le sud du pays, en particulier dans tout ce qui concerne le pétrole et le gaz. D'abord, une réponse générale. Le réseau pédagogique dont nous disposons est réparti. Chacun peut le consulter. Il peut s'informer dessus. Il est réparti de façon tout à fait équilibrée entre toutes les régions du pays. L'encadrement dont nous disposons également. l'élargissement des spécialités et de la nomenclature des spécialités que nous formons est également élargi de la même manière à toutes les régions avec, en plus, cette précision que l'ouverture des formations des spécialités se fait aussi en fonction des spécificités de chaque région. Parlons du Sud du gaz et du pétrole, bien entendu que nous axons notre formation professionnelle vers des spécialités qui permettent aux jeunes qui viennent se former dans les établissements du Sud d'intégrer plus facilement ces secteurs qui offrent bien entendu beaucoup d'emplois. D'abord, je ne peux pas croire qu'il faut être un spécialiste du pétrole pour travailler à son attaque. Son attaque a besoin de mécaniciens, d'électriciens, de plombiers, de tout, d'électroniciens et nous répondons absolument à tous les besoins dans cette matière. J'ai cité son attaque, je peux citer aussi son élgaz puisque on travaille avec son élgaz par des conventions et ça marche très bien. Maintenant, pour la formation dans les spécialités très fines qui concernent le pétrole, l'exploitation du pétrole et du gaz, il faut avouer que son attaque fait un effort extraordinaire dans ce sens. et il répond à cette demande en particulier en direction des jeunes de la région. Voilà quelques indications que je voulais donner à ces... Je voudrais revenir avec vous, monsieur le ministre, sur l'enseignement professionnel. Il y a la formation professionnelle et l'enseignement professionnel. Qu'est-ce qui se fait dans ce secteur ? Vous avez lancé il y a deux ans le brevet professionnel et vous allez apparemment lancer le brevet professionnel supérieur. En quoi consistent exactement ces examens et ces disciplines, ces diplômes ? Je vous remercie de poser cette question parce qu'encore hier, j'ai discuté avec les animateurs de cette direction de l'enseignement professionnel dans notre ministère et on se disait qu'il y a lieu de continuer la campagne d'information et de communication autour de l'enseignement professionnel que nous avons commencé il n'y a pas longtemps avec, bien entendu, l'aide et la contribution du secteur de l'éducation nationale. L'enseignement professionnel est cet enseignement qui devait remplacer l'enseignement technique et le bac technique qui existait au niveau de l'éducation nationale il y a un peu plus de 10 ans et sa mise en place a duré pour ne pas dire autre chose. Ce n'est qu'en juillet 2017 que nous avons réussi à mettre en place une nouvelle architecture des diplômes qui, je pense, permettra après quelques années, après avoir communiqué largement sur ces dispositions, qui permettra à l'enseignement professionnel de commencer à jouer son rôle, c'est-à-dire de prise en charge de l'enseignement technique qui existait auparavant à l'éducation nationale. Je parle de la nouvelle architecture des diplômes parce que c'était cette architecture-là qui faisait défaut et qui faisait qu'il y avait un faible engouement vers l'enseignement professionnel. La revendication, je mets revendication entre guillemets essentielle, c'était pour les jeunes qui réussissaient le passage, parce que l'enseignement professionnel concerne ceux qui réussissent le passage du moyen vers le lycée. Ce n'est pas comme la formation professionnelle. Pour ces jeunes qui réussissaient ce passage-là vers le lycée, ils souhaitaient qu'il y ait un bac professionnel pour suivre l'enseignement professionnel. Ça n'a pas été le cas pendant des années, mais nous avons réussi à créer, le gouvernement a créé de nouveaux diplômes qui peuvent satisfaire cette demande pour répondre aux besoins de l'enseignement professionnel. Il s'agit du premier diplôme que vous avez cité, le brevet de l'enseignement professionnel, qui se fait en parallèle avec les années du lycée et qui joue les passerelles entre les années du lycée et les années de l'enseignement professionnel. On n'attend pas à dire l'enseignement professionnel, mais déjà au niveau de la première année secondaire, au niveau de la deuxième année secondaire, s'il y a des problèmes pour poursuivre l'enseignement classique et général, ils peuvent aller vers l'enseignement professionnel. Donc, le BEP, le brevet de l'enseignement professionnel en trois années parallèles aux années du lycée et qui est sanctionné par, enfin, qui sanctionne ces trois années d'études, qui est exactement l'équivalent au niveau de la fonction publique, c'est le décret qui le dit, de création, l'équivalent du baccalauréat en tout point de vue. Il permet d'abord l'insertion professionnelle avec les mêmes grades, les mêmes avantages que le bac et il permet de continuer un enseignement professionnel supérieur, le BEP, le BEP, on n'est pas encore arrivé parce qu'on a commencé deux années. Donc, 2020, premier diplôme, c'est 2020. La seule différence, la seule différence, c'est que cet enseignement supérieur professionnel ne se fera pas à l'université, mais se fera à l'intérieur du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Vous avez les formateurs spécialisés pour ces diplômes, M. le ministre ? Oui, nous sommes en train de le faire. Parce que pour le moment, il y a une douzaine d'établissements qui fonctionnent au niveau du pays. 10 établissements qui assurent l'enseignement professionnel ? Pour le moment. Pour le moment, d'accord. Certains groupes vont démarrer l'enseignement. 17 et 7 nôtres. Très bien. Merci, M. le ministre. D'autres questions, mes confrères ? Non. M. le ministre, est-ce que vous suivez vos candidats ? Est-ce qu'ils arrivent à trouver un emploi ? Est-ce que vous avez un partenariat avec l'enseige et l'ANEM ? Quel est le pourcentage des candidats qui ont fait la formation professionnelle pour trouver un emploi ou là pour réussir la création d'une entreprise ? Oui, nous essayons de suivre ce qu'on a intérêt de suivre un peu le comportement par rapport à l'insertion professionnelle des jeunes qui sont formés chez nous. Nous avons un indicateur important, c'est celui de l'ANEM et de l'ANEM. L'ANEM nous fournit au moins une fois par an des informations des diplômés de la formation professionnelle et du comment ils s'insèrent dans la vie professionnelle et l'ANEM nous donne également le comportement des jeunes issus de la formation professionnelle qui montent leurs propres projets avec l'aide de ce dispositif ANEM. Les indications sont très positives. J'ai déjà donné quelques indications à des occasions quand on me pose la question. Pour 2018, quelques 80% sinon plus des jeunes diplômés de la formation professionnelle trouvent du travail en moins de 6 mois. Je parle de ceux qui sont inscrits et demandent de l'emploi au niveau de l'ANEM. Ce sont des chiffres de l'ANEM, ce ne sont pas les chiffres du ministère de la formation professionnelle. C'est quelque chose de très encourageant. Ensuite, l'ANSEJ nous dit en 2018 parmi les projets d'investissement qu'elle a aidés, 63% des porteurs de projets sont des diplômés de la formation professionnelle. Ça aussi, c'est une très bonne indication pour nous. Il y a tout récemment, pour ne pas dire hier, je lisais un papier, mais vraiment en diagonale, parce que c'était hier, sur des statistiques de l'ONS sur le chômage. chômage. Plus de, enfin, disons, quelques 50% n'ont aucune formation. Aucune formation. 50% des chômeurs répertoriés, ce dernier semestre, je pense, 2018, n'ont aucune formation. Ce qui est déjà, en soi, une indication. pour encourager les jeunes à aller vers la formation, à des métiers, aller vers la formation pour acquérir des diplômes, aller vers la formation professionnelle pour acquérir des qualifications et des certificats de qualification. Ensuite, pour les diplômés, je ne donne pas le chiffre, mais nous sommes vraiment beaucoup plus bas que les sortants de l'enseignement supérieur. Je ne donne pas le chiffre parce que je ne le retiens pas, mais je sais que on est meilleur que les sortants, enfin, les diplômés de la formation professionnelle s'insèrent mieux que ceux sortants de l'enseignement supérieur. Pourquoi, M. le ministre, comment on peut expliquer ça ? La formation n'est pas la même ? L'université ne répond plus aux besoins des qualifications ? Non, c'est parce que le marché de l'emploi offre plus de possibilités à des qualifications basses, à des qualifications moyennes qu'à des qualifications supérieures. Ça, les choses sont claires là-dessus. j'ai toujours donné j'ai toujours donné l'exemple de la pyramide de l'organisation du travail dans une usine. Pour un ingénieur, et l'université forme des ingénieurs, pour un ingénieur, il y a 4 à 5 techniciens supérieurs, et pour chaque techniciens supérieurs, il y en a 4 à 5 travailleurs qualifiés qui travaillent avec lui. Donc, l'emploi, c'est beaucoup plus les qualifications basses, les qualifications moyennes que les qualifications supérieures. Vous voyez, pour un ingénieur dans un endroit, dans une unité de travail, dans une usine par exemple, c'est 4 techniciens supérieurs et 4 fois 4 travailleurs qualifiés. Et tout ça, c'est la formation professionnelle qui le produit et non pas l'université. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait logique à comprendre. On peut dire que la formation professionnelle devient aujourd'hui la seule alternative pour l'emploi. Ce n'est pas la seule alternative pour l'emploi, mais c'est une alternative sûre pour s'insérer dans le monde du travail. Bien. Oui. Le micro. Le micro. Merci beaucoup. qui ont un lien avec la technologie de la technologie et la rachmanie et la géographie de la géographie. Merci. Une autre question, M. le ministre ? Oui, une autre. Oui, merci. Le ministre Siaf fait dans le même sillage que notre confrère. Que fait le ministère pour séduire, pour drainer, pour ramener tous ces jeunes qui sont au chômage ? 50% de ces jeunes, on les voit dehors, ne rien faire. Comment les séduire ? Est-ce qu'il y a une campagne de séduction envers ces jeunes ? Que fait le ministère ? Est-ce qu'il faut revoir ces méthodes pour ramener tous ces jeunes sans qualification ? Merci, M. le ministre. Le ministère fait beaucoup, mais pas suffisamment, je l'avoue. Avant de rentrer dans cette rencontre, on était en train de discuter avec Mme la journaliste de cette question de communication et d'information. On a fait le même constat. Effectivement, beaucoup de jeunes ignorent ce qui se fait en termes de formation professionnelle. Beaucoup de jeunes ignorent l'existence même, peut-être pas très loin de chez eux, d'établissements pédagogiques, d'établissements de formation. Et ça, c'est le travail de toute la société, ce n'est pas le travail uniquement du secteur, du ministère de la formation professionnelle. Mais je vous assure que nous faisons tout pour essayer. Nous avons toute une stratégie de communication et d'information qui dure toute l'année. Je vous remercie, vous les journalistes, parce que vous contribuez beaucoup à mener avec nous cette campagne d'information et de communication, mais ça reste encore insuffisant. Nous utilisons la radio, nous utilisons les télévisions, nous utilisons des spots publicitaires, nous utilisons les démarches à la limite individuelles. Mais il faut absolument amener toute la société politique, toute la société civile à faire ce travail au niveau de chaque commune, au niveau de chaque quartier. Vous travaillez avec les collectivités locales, monsieur le ministre, pour sensibiliser ? Oui, bien sûr. Pour la question des établissements privés, établissements privés, nous, au niveau du gouvernement, on considère que c'est un complément, c'est une activité complémentaire qui vient, une contribution supplémentaire qui vient à côté du secteur public pour la formation professionnelle, au métier, pour les jeunes. Il y a quelques 730 établissements privés au niveau du pays. Malheureusement, il n'y a que quelques 22 à 23 000 jeunes qui suivent ces formations chez le privé. comparé au secteur public, qui n'a que deux fois plus, en fait, d'établissements, et comparé au nombre de stagiaires et d'élèves que nous prenons en charge au niveau du secteur public, je pense que la contribution reste au moins à améliorer. Il y a un nouveau cahier de charge qui a été publié au cours de 2018 pour aider ce secteur privé à faire un peu plus, à s'organiser un peu mieux et à faire de telle sorte à ce que le secteur public que nous sommes intervienne dans l'animation de ce secteur privé, dans au moins son contrôle et son inspection. Les établissements privés qui ont des agréments sont des établissements tout à fait reconnus et leurs diplômes, parce qu'ils sont organisés par le secteur public, dans le cadre du cahier de charge, sont des diplômes reconnus. Maintenant, bien entendu, il y a ceux qui sont à côté de la réglementation et à côté des lois de notre pays qui ouvrent avec juste un registre de commerce qui ouvrent des formations. Là, les jours, ils mettent dos des diplômes, ils se retrouvent, les jeunes se retrouvent coincés, leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc, il y a d'abord la responsabilité des jeunes et de leurs parents. On n'inscrit pas, on ne s'inscrit pas dans n'importe quel établissement. On vérifie si c'est un établissement qui a un agrément. Il faut mettre son argent et prendre des risques et perdre son temps à travailler, à étudier, à se former dans un établissement privé qui n'a pas d'agrément. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, vous me dites, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour contrôler tout ça ? On contrôle. Enferme, oui. Madame la directrice, Guelte, enferme. À chaque fois qu'on se rend compte qu'un établissement fonctionne sans respecter la réglementation, sans agrément, il est fermé. À chaque fois qu'on se rend compte qu'un établissement agréé fait autre chose que la formation professionnelle, fait par exemple, vous avez parlé de télévision et de publicité, il y en a qui ont l'agrément à la formation professionnelle, au lieu de se contenter de remplir leur cahier de charge et de répondre à des formations de niveau formation professionnelle, ils font des appels d'offres de formation supérieure, des MBA, des licences de Montréal, de Perpignan. Ceux qui ont des agréments de la formation professionnelle, ils ont des agréments de la formation professionnelle, ils ont des agréments de la formation professionnelle, également en ferme. Voilà donc l'attitude par rapport à ces établissements. Il y a un pourcentage, il y a un nombre d'établissements qui ont été fermés ? Beaucoup. Beaucoup ? Oui. Mais malheureusement, d'autres restent encore... Ils attendront leur tour pour être fermés. Mais à chaque fois que le ministère se rend compte que les établissements privés sont hors la loi, on demande la fermeture par les WELI. Pour les nouvelles spécialités, j'ai dit qu'un des trois objectifs essentiels de la stratégie de développement du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, c'est l'adéquation entre la formation et le développement technologique et le développement des métiers. Et dans ce cadre, nous faisons nous aussi dans la prospective, et on sait que, vous avez cité le secteur du numérique, c'est une filière économique qui est en train de s'imposer à tout le monde. Et qu'à l'avenir, beaucoup de métiers, beaucoup d'offres d'emploi seront liées à la numérisation, à la digitalisation, à l'automatisme, à l'informatique, au TIC. Et c'est cet effort-là que nous sommes en train de mener à travers la formation par apprentissage, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises économiques, en particulier étrangères, qui activent dans ce créneau et avec lesquelles on développe de la formation par apprentissage pour profiter et transférer des connaissances à nos formateurs d'abord et à nos jeunes dans le cadre de la formation initiale. Il y a d'autres nouvelles spécialités, d'autres technologies qui sont en train de se développer et s'imposer dans l'environnement socio-économique de notre pays. L'utilisation de l'énergie solaire, par exemple, nous sommes en train de faire un effort au niveau de toutes les wilayas pour former dans ces créneaux. Le traitement de l'eau est une filière aussi nouvelle sur laquelle nous sommes en train de travailler pour l'élargir, soit à travers les entreprises et l'apprentissage, soit à travers la formation présentielle dans nos propres établissements en nous dotant d'équipements nouveaux et des équipements adaptés et en formant des formateurs dans ces créneaux-là. Vous avez des conventions avec les entreprises. Est-ce que vous arrivez de former les ressources humaines ? Les gens qui sont déjà employés dans les entreprises, est-ce qu'ils viennent vers vous pour être perfectionnés ou formés ? Et quelle est la nature de ce partenariat avec ces entreprises ? Oui, ce que vous décrivez là, c'est ce qu'on appelle la formation continue des travailleurs. Jusque-là, on a parlé, c'est vrai, que de la formation initiale, que des jeunes qui viennent de se former pour acquérir un diplôme, pour acquérir une qualification dans nos établissements. Mais la formation continue des travailleurs est aussi de notre responsabilité et aussi considérée comme important de travail pour nous. ça se passe dans le cadre de la promotion du partenariat dont j'ai parlé et ça se passe aussi à travers des conventions précises avec des entreprises au niveau local. Bien, merci, M. le ministre. D'autres questions ? J'informerai juste mes confrères journalistes qu'une fois la séance levée, le ministre ne répondra à aucune autre question que celle posée ici. Juste pour vous informer parce qu'on a l'habitude de... Bien. Donc, aucune autre question ? Merci, M. le ministre. Si vous avez une... à conclure, un mot à conclure. Non, ma seule conclusion, c'est de remercier les journalistes déjà présents, remercier les organes de presse qui sont en train de nous accompagner dans la préparation de cette rentrée et dans un créneau qui est extrêmement important pour notre pays qui est l'information et la communication avec les jeunes et de leur montrer tout l'intérêt de rejoindre la formation professionnelle pour acquérir des métiers. C'est ça, leur avenir. Merci. Merci, M. le ministre, pour votre présence et votre disponibilité. La séance est levée.